Au commencement, c'est le mouvement qui fait le mouvement. C'est pour l'instant un couple d'outils, un burin pour étrangler les formes et un broulier pour en faire le décompte, qui ordonne les quelques figures à déplier dans une cinquantaine de fondsines. Singes, cires, SF, gemmes, diagrammes, cartes, signes de SF et gemmes de singes amorcent le travail de fécondation. Sur Mars, le temps et l'espace se superposent. Quand singes et hommes pourront se rassasier dans un grand éclair de lumière. De Twin Tower Tarzan Montymoné, on apprend ce que le titre veut dire. Il n'est pas nécessaire d'écarter les lignes, qu'elles soient grattées ou tracées pour y voir insinuer des archéologies. Un filet d'encre, une plaque de schiste. Un trait de plume, deux. Et dans leur réserve, un lac souterrain, des fossiles. Un filet oublié dans lequel s'est figé un poisson. Géométrie, c'est l'animosité des relations, comme autant de détours et de retours, le seul contrat qui tienne. Aux intersections des vérités et des mensonges, nous verrons des formes apparaître. Slurp, en finnois, se dit Orp. Qu'est-ce qu'une vie fractale ? C'est un motif abîmé dans un motif, passé par tous les états de sa trahison. Un gemme capturé par des outils d'écolier. Un diagramme sage, pris dans une cage thoracique folle. King Kong pris dans le jugement dernier de Tadeo Di Bartolo. Un fangine pris dans une saga. Au-dessus, l'esquemosis des science-fiction. Mille pages. Ici, antitribranche et pris pour cible. Braconnage de son semblable. Au-delà de la feuille orange, on peut deviner les milliers d'étoiles. Fuyons, l'esquemosis s'approche. Fuyons. Qu'est-ce qui menace la représentation ? D'être débordé par ses contours, d'être perdu dans ses moyens, submergé par eux, recraché par l'œil que la trame a trop longtemps hypnotisé. De temps en temps, un collage saturé des silhouettes puériles ramène la figure à la surface du papier pour que les canaux du récit reprennent le dessus sur les sillages du dessin. Pousser le dessin à faire histoire, c'est croire au destin de la forme. À rêver le monde, les représentations de l'homme sont une prise. On entend comme un bruit dans le lointain, mais tout près, il y a des lumières aussi. Écrire le « L'esquemosis » rappelle-toi. La réserve d'encre, c'est elle qui entraîne des lignes, les enchaînent, les déplient dans une masse tendant vers la lune, dans un maillage tendant au diagramme, des lettres pour quelques bruits. Comment penser des gouttières, comme espaces étrangers, si c'est la retenue d'encre qui fait l'exposé du récit ? Couleur et plan. La flamme s'embrasse sur des mythes qui nous colonisent. De l'ombre à la lumière, de cieux en cieux, de l'homme à vitru, du corps à l'outil. C'est l'aliénation sèche. Naissance. Les phrases font sens, mais je ne parle pas finnois. Pour l'alphabet, il faut marcher longtemps, porter nos poids et nos poignons. Les batailles font les alliances l'interrompre. Singe pourri ou super-singe, titan hasardousement muté ou pitre poilu dépassé par le bavardage qui vient de pousser subitement sur sa langue. Le conte anthropologique de Hegelberg serait le seul vestige susceptible d'éclairer les créatures suivant sur cette terre l'espèce humaine sur notre risible tragédie. Logorée. Rejet de ou du laschimosis. Érigez une croix et traversez les clous à quatre pattes. Les plans sont dévoilés dans les moindres détails. Thiboli, école de la tristesse. Comme tout temple destiné à l'éternité sur lequel les lichens ont une fois de plus gagné la guerre. Les super-héros sont des squelettes rhabillées pour faire durer les vieux morts devant les vivants qui n'y voient que du faux. L'aschimosis n'est déjà plus seul. Surveillance. Il est des milliards de traits et d'hommes. Time out. Adorno. Vous avez un message. Il faut réécrire le livre pour prévenir les gens. Personne n'écoute sauf vous. Merci. On pourrait pendant un certain temps prendre les modes du dessin, les limites folles que semblent lui imprimer des choix aussi obsédants, formels, pour une construction rodée, un jeu stylistique fait de principes et de démonstration, jusqu'au moment où explosent ces contraintes apparentes, où l'on n'y voit plus que les dérogations, les excavations, la cartographie individuante. Conférence sur les pièges de la mémoire, le geste persiste, le système tombe, voici le fou world. Le vaisseau pourra-t-il vraiment rejoindre Mars ? Le partage des terres fait, la révolte arrive nécessairement. Quelle sorte de disposition de lecture impose les signes suffisants d'un genre ? Quel étrange mouvement de va-et-vient de l'imaginaire construit la référence à l'un d'entre eux, la science-fiction ? Est-ce que l'objectif posé devant les promesses forcément déçues de l'imaginaire SF ne détourne pas précisément des promesses souterraines d'un imaginaire qui ne lui appartient pas ? Les représentations mentes, ne croyez pas le monde qui se déploie sous vos yeux. La connaissance ultime reste à la surface de la pyramide. Le secret le mieux gardé du golf-monde. Sur la couverture en hébreu, absinthe. Étoile du jugement dernier. Dans une telle matrice graphique muette, la géométrie est suspendue, en attente d'une confrontation à d'autres modalités pour être comprise. Une chance lui est offerte de quitter les mathématiques, l'aridité de l'exactitude, pour se faufiler dans les cartographies, les corporeités, pour devenir tapisserie, architectonie musculeuse, d'emploi, fabrique. La skimosise est et n'est pas Otto, mais qui est Kalevi ? Les images font sens, mais je ne vois pas le fil noir. Sur l'écran noir, le trou noir. Et c'est la fin du monde qui recommence. Kamalatar passe de fin en fin. Kamalatar est une araignée. Tout l'univers est tissé pour elle, mais pas assez finement pour calmer ses fins. Ses propres toiles sont aussi vraies que la trame de l'univers. Ses yeux ne sont pas moins nombreux que les astres, et pourtant elle meurt de fin sans cesse, parce qu'elle est une araignée. Touk, Mouta, chercher le même souvenir, croire le passé, falsifier le futur. Touk, Mouta, peut-être est-ce ailleurs, autre chose. Je ne suis pas romancier, les images me viennent en premier. Il nous faut vous écrire que la skimosise est déjà là. Mati Hegelberg déploie en un seul volume une série dense et renversante des propriétés d'absorption de ses constructions dessinées. On aurait pu penser une telle trame hétérogène par nature à tout autre trame. Et voilà qu'elle s'ouvre devant nous au naturalisme documentaire, aux explosions structurelles des comics américains, aux confidences domestiques de la Kamaspiel. Détruire le mythe de la machine à écrire Hercule, mort, que sa mère ressuscite, refuse la femme qui l'a quittée. L'invention du ski Laurie Kenta, le surseigneur de Mars, va bûcheronner à vaisseau spatial. Forêt de lignes et boisseaux de tension, câblage gratté et sillons sidéraux, qu'est-ce qui pourrait manquer à cet horizon ? Un espace nouveau pour se projeter hors de ce qui est déjà là, encre rose, trame mécanique, trou de verre dans le fonzine. Bleu, stratégie de conquête, la bonne fortune. Je vois le monde vu du miroir. La ville brûle, partons, c'est fini. La ville brûle, partons, c'est fini. La ville brûle, partons, c'est fini. Sous-titrage ST' 501